Le pétrole est omniprésent dans nos sociétés depuis la révolution industrielle. En 2015, les produits pétroliers raffinés ont assuré 45,1% de la consommation d'énergie finale en France, d'après le ministère de l'Environnement. Mais le pétrole est, on le sait, une énergie fossile. Petit à petit, les réserves pétrolières dans le monde s'épuisent. Les récentes prises de conscience de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement se sont accompagnées d'une prise de conscience de la finitude de nos ressources fossiles. Les collapsologues ont fait de l'épuisement du pétrole le pilier de leur argumentation. Le déclin du pétrole entraînera donc le déclin de toutes les autres énergies, écrivait Pablo Servigne. On entend de plus en plus parler de piques pétroliers. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Quelles sont les prévisions actuelles ? La fin du pétrole entraînera-t-elle forcément la chute de nos civilisations modernes ? C'est à ces questions que nous allons tenter d'apporter des réponses dans cette vidéo. Pourquoi le pétrole est-il omniprésent ? Avant de s'intéresser au pique pétrolier et à ses conséquences, il nous faut faire quelques rappels sur le pétrole en lui-même. Pourquoi l'utilise-t-on autant ? Les deux avantages principaux du pétrole résident dans le fait qu'il soit simple à transporter et qu'il possède une densité énergétique élevée. Mais l'hydrogène n'est-il pas plus dense énergétiquement que le pétrole ? En effet, l'hydrogène est environ trois fois plus dense que le pétrole. La raison pour laquelle il n'est pas autant utilisé réside à la fois dans sa dangerosité, hautement explosif, et à la fois dans le fait que son transport soit plus difficile. En outre, le pétrole permet de se déplacer à bas coût. Le véhicule électrique est, aujourd'hui, encore plus cher à l'achat qu'un véhicule thermique, mais les coûts diminuent progressivement. Quand bien que même, sur le long terme, il revient moins cher en matière de prix à la pompe recharge, rouler en électrique est plus avantageux que de se déplacer en thermique. L'hydrogène, quant à lui, est bien plus cher à la pompe. En se basant sur les caractéristiques de la Toyota Mirai, un véhicule à hydrogène consomme 0,76 kg d'hydrogène pour 100 km. Avec un prix de 15 euros le kilogramme, parcourir 100 km coûte 11,4 euros. En 2018, une voiture particulière à essence consommait en moyenne 7,18 litres au 100 km, et une voiture diesel 6,01. Un point sur la situation actuelle. En 2018, les données de la BP indiquent que la consommation mondiale de pétrole a progressé de 1,5% entre 2017 et 2018, poursuivant ainsi un mouvement régulier de hausse depuis 10 ans, avec une croissance en moyenne de 1,2%. En 2017, 98,186 millions de barils de pétrole étaient consommés chaque jour, soit environ 36 milliards de barils consommés annuellement. Et comme indiqué précédemment, ce nombre ne cesse de croître année après année. En France, ce sont 1,615 millions de barils de pétrole qui ont été consommés chaque jour, soit environ 590 millions en 2017. Cela représente environ 1,6% de la consommation mondiale, alors que la France représente environ 0,89% de la population mondiale. Les différentes utilisations du pétrole. Le pétrole est utilisé dans bien des domaines. Le premier domaine auquel on pense est le transport. En effet, environ 60% du pétrole extrait du sous-sol est utilisé dans la mobilité, des personnes comme des marchandises. Nos infrastructures sont, à l'heure actuelle, très dépendantes du pétrole. Les transports maritimes et aériens sont dépendants du pétrole à 100% et les transports terrestres le sont à 98%. Mais le pétrole n'est pas utilisé que pour les transports, il est aussi utilisé pour alimenter des chaudières industrielles ou de logements, des moteurs d'enjeun de chantier, etc. En outre, la pétrochimie représentait en 2017 14% de la consommation mondiale de pétrole, environ 13 millions de barils de pétrole chaque jour. La pétrochimie est donc le second consommateur de pétrole après les transports, 56% précédemment évoqué. En outre, elle représente le tiers des besoins industriels en énergie et demeure le troisième émetteur mondial de CO2 industriel. Mais le pétrole est également utilisé dans des domaines non énergétiques. C'est le cas par exemple des plastiques, de solvants, de détergents, du bitume, de textiles synthétiques, etc. En bref, le pétrole est omniprésent. Comment se forme le pétrole ? La matière organique issue d'êtres vivants, animaux, végétaux, est composée majoritairement de carbone, d'hydrogène et d'azote formant la biomasse. Une faible partie, plus de 99% étant détruite par des bactéries, va se déposer au fond des milieux aquatiques. Mélangeant des matières minérales, cette biomasse va créer des bouts de sédimentation qui vont s'accumuler. Sous l'action de bactéries qui vont en extraire l'oxygène et l'azote, cette biomasse va se transformer en kérogène, qui contient surtout du carbone et de l'hydrogène. Piégé dans une roche-mer, il va s'enfuir plus profondément dans le sous-sol, subir un craquage thermique sous l'effet d'une pression et de température de plus en plus élevée, et se transformer en partie en hydrocarbures, molécules exclusivement composées de carbone et d'hydrogène. Ce mélange d'hydrocarbures liquides est appelé le pétrole brut, un point sur les différents types de pétrole. A noter que des hydrocarbures sous forme gazeuse sont également générés au cours du processus. Il existe différents types de pétrole. Le pétrole conventionnel est le pétrole contenu dans une roche réservoir, et exploité à terre avec moins de 500 mètres de profondeur sous la plateforme. Il a parcouru le cycle complet de la formation du pétrole détaillé ci-dessus. Le pétrole offshore, qui se trouve sous les océans, n'est pas différent du pétrole dit conventionnel, ici ce sont les conditions d'exploitation qui le seront. De même, l'offshore profond est toujours identique au pétrole conventionnel, simplement son exploitation technique est beaucoup plus difficile puisque plus de 500 mètres d'eau sépare le gisement de la plateforme. Les sables bitumineux, que l'on trouve surtout au Canada. Deux tiers des dépôts de bitume identifiés dans le monde s'y trouvent. Elles contiennent du bitume, un mélange d'hydrocarbures dans du sable. Pour l'exploiter, on séparera donc d'abord le sable du bitume en le faisant fondre. La proportion d'hydrogène étant plus faible que dans le pétrole ordinaire, il faudra en rajouter. La multiplication d'étapes dans le processus de production fera que ce pétrole aura un taux de retour énergétique plus faible que le pétrole conventionnel. Nous reviendrons sur cette notion. Le pétrole extra-lourd a une plus grande teneur en hydrogène que le bitume. Sa particularité réside également dans sa viscosité. S'il est fluide dans son gisement, il peut être extrait par pompage mais il faudra prendre en compte cette viscosité. S'il est dur, il faudra le fluidifier grâce à de la vapeur. 90% des réserves de pétrole extra-lourds dans le monde se situent au Venezuela. On retrouve également les huiles de schiste. Cela consiste en du kérogène incomplètement transformé. Il faudra alors effectuer le processus du pyrolige, le craquage thermique, manuellement. Le processus, coûteux en énergie, rend son exploitation difficile. Enfin, à ne pas confondre avec les huiles de schiste précédemment citées, on retrouve le pétrole de schiste, pétrole léger contenu dans des roches poreuses de faible perméabilité. Pour extraire ce pétrole, on utilise une technique de fracturation hydraulique, similaire à celle utilisée pour l'exploitation du gaz de schiste. Qu'est-ce que le pic pétrolier ? Le pic pétrolier, aussi appelé « pic oil », désigne le moment où la production mondiale de pétrole plafonne en volume avant de commencer à décliner inexorablement en raison de l'épuisement progressif des réserves. Marion King-Huber, géophysicien américain, fut le premier à théoriser le principe de pic pétrolier. Il est à l'origine de la courbe de Uber qui modélise la production de pétrole dans le temps. Cette courbe en cloche passe par un maximum avant de décliner et est relativement symétrique par rapport à ce maximum. A partir du pic pétrolier, l'offre de pétrole est donc affaire à la demande de pétrole, créant une situation de pénurie. Les prévisions de Uber M.K. Uber, cité précédemment, calcula en 1956 que la production américaine de pétrole culminerait vers les années 1970, avant de commencer à décroître inexorablement. Il a paru qu'il avait raison, jusqu'à l'essor du pétrole de schiste. Globalement, il a paru que les prévisions de Uber étaient bien trop pessimistes. Le pic de production du pétrole conventionnel La production mondiale de pétrole conventionnel a franchi un pic en 2008 à 68 millions de barils par jour et a décliné depuis d'un peu plus de 2,5 millions de barils par jour, explique l'AEI, l'Agence Internationale de l'Énergie, expliquant que ce déclin ne serait probablement pas interrompu. Ainsi, le pic de production du pétrole conventionnel est déjà atteint. Pour autant, cela ne signifie pas que le pic pétrolier tout court, dit « all oil » est lui-même atteint. Comme vu précédemment, il existe plusieurs types de pétrole. Ce graphique montre la simulation de la production mondiale de liquide de 1870 à 2100. Pour quand est prévu le pic oil, donc ? Les prédictions autour du pic pétrolier sont nombreuses. Fin 2018, l'AEI expliquait dans un rapport qu'un pic pétrolier serait probable d'ici 2025, à moins que les extractions de pétrole de schiste ne soient multipliées par deux ou trois, ce qui, en l'état, semble difficile. Le cabinet Wooden-McKenzie, société de recherche et de conseil dans le secteur de l'énergie, estime quant à lui que le pic pétrolier mondial serait atteint en 2036. La plupart des compagnies pétrolières estiment que le pic pétrolier aura lieu à une date proche de 2040. BP, société pétrolière britannique mondialement reconnue, tend à joindre la prévision précédente, estimant que le pic pétrolier sera atteint dans la décennie 2030. Shell estime, eux, que le pic sera atteint à la fin de la décennie 2020. Et Kinor, compagnie pétrolière norvégienne, rejoint cette prédiction. Enfin, la Russie et l'Arabie saoudite déclarent que le pic pétrolier aura lieu après 2050. Notons que, pour des considérations géopolitiques, ces déclarations sont à prendre avec des pincettes. Le volume des réserves est un sujet sensible pour les pays producteurs. On constate donc que les prévisions sont multiples et que, si l'on sait que le pic pétrolier aura bel et bien lieu, il est très compliqué de le prévoir avec certitude. Le développement de la production d'hydrocarbures non conventionnels et la découverte de gisements sont deux grandes incertitudes, de même que l'évolution de la demande avec notamment le développement du véhicule électrique. Découvre-t-on beaucoup de nouveaux gisements ? La découverte, ou non, de nouveaux gisements est une question centrale. Les réserves déclarées de l'Arabie saoudite sont passées de 170 à 258 milliards de barils entre 1989 et 1990, même si, comme précisé précédemment, ces chiffres peuvent être questionnés. Cependant, au niveau mondial, les découvertes tendent à se faire plus rares. Regardons l'évolution des découvertes de nouveaux gisements depuis 1900, en milliards de barils par an. Graphique par ExxonMobil en 2007. C'est dans les années 1960 que les découvertes étaient les plus nombreuses, avec un pic de 60 milliards de barils équivalent pétrole en une année. Cependant, les découvertes baissent. Les années 1980 représentent une rupture majeure, puisque les découvertes se sont alors faites plus faibles que la consommation de pétrole. Autrement dit, les stocks ne font que diminuer. Voici des données plus récentes. Les découvertes de pétrole ne permettront pas de grandement faire reculer la date du pic pétrolier. L'impact du taux de retour énergétique. Pour évaluer si un gisement est économiquement exploitable ou non, on se basera beaucoup sur le taux de retour énergétique, aussi à appeler TRE ou EROI, Energy Return on Advancement. Il s'agit du ratio d'énergie dépensée pour obtenir une unité de la dite énergie. Autrement dit, pour calculer le TRE, on divise l'énergie utilisable par l'énergie dépensée pour l'obtenir. Si un TRE est inférieur ou égal à 1, on parle alors de puits d'énergie. Autrement dit, le gisement ne peut être considéré comme rentable. A mesure que les gisements sont exploités, il faut alors creuser plus profondément et le taux de retour énergétique baisse. En outre, les pétroles non conventionnels disposent de taux de retour énergétique bien plus faibles, ce qui rend leur exploitation plus coûteuse et moins rentable. Cependant, un pic pétrolier aurait pour impact d'augmenter le prix du baril, nous y reviendrons par la suite, ce faisant, des gisements alors considérés comme inexploitables deviendraient. En outre, la baisse du TRE ou EREI n'est pas toujours un indicateur pertinent de la faillite du secteur pétrolier. Dès lors que la source d'énergie primaire est changée, ce taux de retour énergétique n'a plus de sens. Basiquement, pour extraire le pétrole conventionnel, on a besoin d'une pompe. Pompe qui peut marcher à l'électricité par exemple. Si l'on change d'énergie primaire, le TRE n'est alors plus un indicateur pertinent. Il est alors possible d'utiliser des SMR, petits réacteurs nucléaires modulaires, pour exploiter des gisements à faible TRE. Voir à TRE inférieur à 1. C'est ce que prévoit de faire la Russie, par exemple avec des centrales flottantes. Il convient donc de nuancer les propos sur le pic pétrolier. Il est possible que la faim du pétrole doive être choisie et non subie, ou du moins que le pic pétrolier survienne plus tard que prévu ci-dessus. Ce qui, du point de vue climatique, serait une catastrophe. Cependant, ce scénario est assez hypothétique, dans le sens où l'on ne peut pas prévoir le montant des investissements nécessaires ou leur rapidité. Intéressons-nous plutôt aux conséquences d'un pic pétrolier. Quelles seraient les conséquences économiques d'un pic pétrolier ? Le monde est très dépendant du pétrole actuellement, comme nous l'avons vu précédemment. Si la production venait à diminuer, on serait sans nul doute face à de sérieuses répercussions économiques. On sait qu'il existe encore une forte corrélation entre la croissance économique et la production mondiale de pétrole, comme l'illustre le graphique ci-dessous. Les récessions sont presque toujours plus ou moins corrélées au prix du pétrole. En cas de déplétion de la production de pétrole, l'offre serait située de manière pérenne sous la demande. Assez simplement, cela conduirait donc à voir le prix du pétrole s'envoler. Loi de l'offre et de la demande. L'ADEME et aussi l'Agence internationale de l'énergie estiment ainsi que dans les cas où le pic pétrolier, All Oil, aurait lieu en 2025, le prix du baril serait de 134 dollars en 2030 et de 231 dollars en 2050. L'ADEME explique qu'un prix du baril de pétrole supérieur à 100 dollars forcerait les gouvernements à réagir. A mesure que la déplétion se creusera, le prix augmentera. Notons toutefois que les récessions éventuelles auraient pour effet de faire temporairement baisser les prix, la demande diminuant. Si celles-ci sont régulières, on peut s'attendre à une forte volatilité du prix du pétrole durant ces périodes. Le pic pétrolier, une aubaine pour le climat et la décarbonisation de notre économie. Cependant, le pic pétrolier est donc la hausse de son prix aurait, à certains égards, des effets très positifs. En effet, les substituts du pétrole, l'électrification par exemple, seraient alors dotés d'un avantage comparatif économique pour les différents acteurs essayant de rester rentables et stratégiques pour les états notamment en vue d'une indépendance vis-à-vis des fluctuations du prix du pétrole substantielles. Ainsi l'ADEME, toujours, explique qu'en 2050, du fait de l'augmentation du prix du pétrole, 28% des véhicules seront électriques et 38% seront hybrides, soit les deux tiers du parc. De même, l'ADEME prévoit une augmentation sensible du transport ferré et fluvial en parallèle d'une baisse du transport routier. Globalement, l'ADEME prévoit, du fait du pic pétrolier et d'économies d'énergie qui en résulteront, une baisse de la demande énergétique. Il a en effet, par le passé, été vérifié empiriquement qu'une hausse du prix du pétrole s'accompagnait de mesures de décarbonisation. Ainsi on observe bien l'impact sur nos émissions de carbone de la crise de 1973. A partir de cette date, nos émissions ont considérablement baissé dans presque tous les domaines, et notamment celui de l'électricité. La décennie 1970 étant celle du développement de l'industrie électronucléaire en France. En réalité, le pic pétrolier n'est pas du tout une fatalité. Il pourrait être l'occasion pour nous de mettre en œuvre d'ambitieuses mesures de décarbonisation. Si nos économies modernes sont pour le moment largement dépendantes du pétrole, on sait tout à fait le substituer dans tous les domaines. Électrification, hydrogène, recours au gaz, biocarburant, plastique biosourcé, conversion de la pétrochimie vers la chimie verte, etc. Tant d'éléments qui progressivement, du fait de la baisse de la production de pétrole et de l'augmentation du prix de ce dernier, seront dotés d'avantages comparatifs croissants. Substituer le pétrole générerait même croissance et emploi. La tâche supposant de lourds investissements est le développement massif d'une industrie décarbonée. Ce serait, en cas de crise économique provoquée par un pic pétrolier, sûrement la meilleure porte de sortie. En conclusion, ainsi a-t-on ici abordé les différentes questions relatives au pic pétrolier. Son utilité, sa formation, sa production, l'impact actuel de sa consommation, l'évolution de sa production, les différents types de pétrole, les différentes tentatives de prévision du pic pétrolier, les limites du taux de retour énergétique, pour finir sur son impact économique et sur les points positifs de sa raréfaction. Nous avons pu voir que, contrairement à ce que d'aucuns proclament, « pic pétrolier » ne signifie pas « disparition soudaine du pétrole », ni « effondrement civilisationnel ». S'il convient, évidemment, de se préparer à l'impact du pic pétrolier sur notre société en préparant à l'avance de vastes plans de décarbonisation de notre économie, électrification, etc., pour diminuer l'impact de la crise que suscitera le pic pétrolier et aussi parce qu'il serait déraisonnable d'atteindre le pic pétrolier pour se mettre à décarboner, il faut s'y mettre le plus vite possible. Sa raréfaction et donc la hausse de son prix peut en réalité être vue comme une aubaine du point de vue écologique, favorisant ainsi le développement de nouvelles technologies permettant de décarboner notre société. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, nous vous y répondrons. Si vous voulez débattre avec nous, je vous invite à rejoindre notre serveur Discord, le lien est dans la description. Je vous remercie pour votre écoute, mettez un like, abonnez-vous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada